Voilà, alors il est 18h59, on a une ou deux minutes là pour faire quelques tests au niveau du son et de l'image, on va laisser les premiers utilisateurs arriver, et vous vous demandez si c'est aucun niveau du son et de l'image, s'il vous plaît vous pouvez participer via le chat écrit en bleu, en dessous du cadre de diffusion de l'émission sur Videobourse.fr, vous avez également un chat directement sur Youtube, vous pouvez vous poser vos questions, j'aurai toujours un œil dessus, et je relèverai les questions au fur et à mesure. Oui, à priori tout est ok, tant mieux, ok, 18h, c'est parti, donc bonjour à tous, bienvenue sur Videobourse.fr, bonjour David, bonjour Marc, ce jour on va aborder un concept, une entreprise qui fournit des signaux de trading et une méthodologie, une manière de gérer le risque, qui est Canditrade, alors je vais vous laisser le lien vers le site de Canditrade, qui est Canditrade.com, le lien va apparaître sur le chat écrit, on aura également Marc Raffard, qu'on connait bien sur Videobourse.fr, qui est le représentant pour la France de JFD Brokers, France, et donc sa présence est justifiée par une offre commune proposée entre Canditrade et JFD. David, je vais te laisser prendre la parole, et commencer par une introduction concernant Canditrade. Bonjour à tous, et bienvenue, on va dire merci déjà pour votre invitation. Je vais vous parler globalement du site Videobourse et du site Canditrade. En fait, Canditrade a été développé en janvier 2015, donc on est 4 associés, y compris moi. Ce site, plus que d'être fournisseur de signaux, on a une stratégie globale et complète qui va nous permettre de fournir à nos clients un service, une prestation au-delà du signal de trading simple, qu'on peut recevoir par SMS ou par e-mail. Le but de Canditrade, c'est vraiment d'apporter à notre clientèle un suivi, on va dire sur chaque position envoyée sur chaque signal, on a un model management extrêmement sécurisé, on fait très attention, on va dire avec les signaux qu'on envoie et surtout aux répercussions que les signaux peuvent avoir sur les portefeuilles de nos clients. Donc notre système, il est plutôt simple, on a développé avec JFD Brokers un système qui va permettre aux clients de copier automatiquement tous nos trades sur leur compte directement. Donc ça nous permet d'avoir un vrai suivi, on va dire, sur nos signaux. En parlant avec ça, on a pas mal de services comme des conférences en ligne et somadaires pour faire un point récapitulatif sur les différentes positions qui ont été ouvertes. Et on va dire qu'en passant du moment où les signaux sont dupliqués automatiquement sur le compte du client, ça lui enlève, on va dire, avec bien évidemment en amont un model management qui a été mis en place par nous-mêmes et avec le client, avec l'accord du client bien évidemment. Ça va permettre au client d'avoir une gestion, on va dire, où il n'a strictement rien à faire. Il va pouvoir regarder son compte, les signaux passés, les bénéfices se faire et voir exactement, on va dire, dans quelle approche il va pouvoir avoir son compte. Il a toujours la main sur son compte. Il peut fermer les positions qu'on lui envoie, il peut en ouvrir d'autres. Donc ça lui laisse vraiment, on va dire, tout ce qu'il y a de plus classique dans un compte de trading à la différence qu'il va avoir, on va dire, nos signaux qui sont automatiquement copiés sur son compte. Il va recevoir par SMS, par e-mail et par e-mail, on va dire, de la part de GFD Brokers et de la part de CandyTrade, un récapitulatif de son compte quotidien. Donc il a toujours le contrôle de son compte. Ça c'est vraiment pour nous. On va dire qu'on a créé CandyTrade pour pallier à cette opacité qu'il y a lorsqu'on parle de signaux trading, lorsqu'on parle un peu de copy trade, on va suivre un trader parce qu'on a vu les performances qu'il avait le mois d'avant, mais on ne sait pas quelle performance il va faire ce mois-ci, on ne sait pas quel risque il va prendre. Donc on a voulu pallier un peu à tout ça. Ce qu'on a vraiment voulu faire de l'autre côté, c'est déjà premièrement, de garantir la sécurité des fonds de nos clients, c'est-à-dire travailler uniquement avec un broker qui, on le sait, les fonds des clients pour lui sont autant importants que pour le client lui-même. La sécurité des fonds, c'est très important. La transparence, on va dire, de l'exécution des ordres. C'est très important pour nous que le client puisse voir chaque ordre sur son compte et qu'il a aussi la possibilité de le couper manuellement si cet ordre ne lui plaît pas ou s'il décide de passer à autre chose. C'est aussi très important pour nous de se positionner en tant qu'une sorte de coach, d'être là avec un support de 9h du matin à 20h le soir pour nos clients, pour leur dire, regardez votre exposition. Je vous montrerai dans quelques instants un exemple bien concret sur une position qu'on a envoyée ce matin. L'exposition est vraiment faible. On fait des petits gains. On accumule ces petits gains qui nous permettent de faire des performances. Vous avez une totale gestion de votre risque. C'est-à-dire qu'à chaque fois, toutes les personnes qui ouvrent un compte chez Candy Trends passent par un de nos experts qui va directement voir avec l'expert quel risque cette personne doit prendre avec son capital pour quel résultat est compté. Donc ça, vraiment, c'est la partie, on va dire, au-delà du signal qui est chez Candy Trends. Bien évidemment, pour parler du signal en lui-même, c'est un algorithme qui a été créé par un des cofondateurs de Candy Trends, M. Patrice Fissa, qui existe depuis 1914. Donc cet algorithme-là, il a vraiment beaucoup d'expérience sur le marché. Je vous montrerai dans la brochure plus tard sur quoi il se base pour prendre ses décisions. Au-delà, on va dire, de l'analyse technique, au-delà de l'analyse fondamentale et psychologique, on va dire qu'on a aussi la possibilité de prendre des points, des points système, sur ce qu'on appelle, on va dire, des points d'entrée volume. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez nouveau dans sa conception. Le but du jeu pour nous, c'est pas de faire faire du volume à nos clients. On sait qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent avoir de mauvaises intentions, c'est-à-dire, on va dire, de créer un système pour faire uniquement de l'affiliation via un broker et ensuite envoyer un maximum de positions jusqu'à ce que ça tienne ou pas. Donc non, et puis Marc pourra vous confirmer, on n'est pas du tout sur le volume. Nous, ce qu'on veut, c'est bien évidemment faire un volume qui est en relation avec le compte du client. Il ne faut jamais que ce soit excessif. Et surtout que nos clients soient là encore dans 3 ans, dans 5 ans, avec le même broker, avec une régularité, qu'ils continuent à retirer ses gains tous les mois. Je conseille toujours à mes clients de retirer leurs gains tous les mois parce que c'est important de passer du gestuel au réel. Et un des, on va dire, la philosophie fondatrice de Candid Trade, ça va être vraiment enlever tout stress lié au marché financier à nos clients. On veut que nos clients, peu importe ce qui se passe, quand ils se réveillent un matin avec le cas qui fait moins 2%, qui regarde leur compte Candid Trade, qui voit, hop, moins 0,5%. Ça va, tout va bien. Je suis pas exposé. Je suis à des millions de kilomètres de la veille de marge. Mon broker n'a pas mal appelé en me demandant de rajouter des fonds. Je n'ai pas un compte bloqué. Donc si vraiment je ne gêne pas, je m'arrête. Donc voilà, enlever tout facteur stress. J'ai moi-même, ça fait à peu près, on va dire, une dizaine d'années que je suis sur les marchés. Je me suis spécialisé dans, on va dire, le conseil clientèle, ce qu'on appelle chez nous le end user, c'est-à-dire l'utilisateur final, la personne qui est chez lui derrière son écran et qui peut être, qui peut se retrouver dans des situations plutôt anxiogènes. Donc ma spécialité, c'est d'enlever toute cette anxiété au client, de lui faire comprendre que la peur liée au marché financier, c'est plus une perte de l'inconnu parce qu'on vous a entre guillemets appris que lorsque vous traitez avec 10 000 euros, c'est que vous êtes capable de perdre 10 000 euros. Ce qui est pour moi, dans ma vision des choses, pas le cas. Quand je traite avec 10 000 euros, je vais être prudent, je vais me fixer des limites. D'accord ? Ce n'est pas un casino dans lequel je rentre. Ce n'est pas du tout le concept. Il faut vraiment enlever tout ça. C'est un peu normal, on va dire, quand ils ont commencé à traiter chez eux, l'information qu'ils ont rejue n'était peut-être pas bonne dès le début, donc moi, je vais enlever tout ça, leur faire comprendre que quand vous avez un investissement, vous êtes d'abord le maître de votre investissement. Ce n'est pas votre broker et ce n'est pas votre conseiller qui va vous dire quel risque prendre et à quel moment il faut s'arrêter. C'est le client qui doit décider, être conscient des risques, être conscient de ce qu'il peut gagner et prendre ses décisions dans ce sens-là. Donc maintenant, on va dire, je sais qu'un client qui va passer beaucoup de temps devant l'ordinateur à regarder les graphiques, qui va toujours avoir l'impression que quand il vous positionne, ça part à l'envers, qu'il peut perdre avant deux jours ce qu'il a gagné en trois mois. J'ai passé beaucoup de temps avec beaucoup de clients, je vous assure, et c'est pour moi très important que les gens comprennent que non, il y a des professionnels, vous avez le droit de traiter, vous avez le droit d'apprendre, c'est un monde qui est, moi c'est ma passion, je pense que c'est aussi la passion de ceux qui seront là ce soir. Donc on aime faire ça, c'est attrayant, mais ça ne veut pas dire qu'il faut prendre des risques exagérés, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas réserver une partie de ces fonds à des professionnels pour au moins faire un rendement stable et même si les marchés s'effondrent, limiter ses pertes, parce que ça fait aussi partie de ça d'être trader. C'est-à-dire que quand je vais gagner, je vais gagner tant, quand les marchés vont s'effondrer, je sais que je suis limité en risques à temps. Donc tout l'environnement de Canditrade, toute notre équipe, on n'a qu'un seul but, c'est vraiment fournir à nos clients une prestation complète du signal jusqu'au money management en passant par toute la série, on va dire, c'est psychologique et en sommaire. Voilà un résumé un peu global de Canditrade. Nous on fonctionne en termes d'abonnement mensuel, donc on a plusieurs offres que je vous montrerai sur notre site. On a aussi décidé pour cette interview avec Marc, qui vous parlera de JLD Brokers, enfin plus particulièrement de Canditrade dans JLD Brokers, de faire une offre promotionnelle qui sera valable jusqu'à la fin du mois de mai. Donc pour toutes les personnes qui ont envie d'essayer Canditrade, on offrira trois mois d'abonnement gratuit pour les personnes qui ouvrent un compte Canditrade et qui adoptent la solution Canditrade pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Maintenant, je pense que le plus important pour, on va dire, pour nos auditeurs, ça va être de comprendre Canditrade, c'est qui, c'est quoi, c'est où. Mais évidemment, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Et puis je pense que je vais laisser la parole à Marc, qui va nous expliquer un petit peu comment Canditrade, c'est intégré à JLD Brokers. Merci David. Peut-être Fabien, tu as quelque chose à rajouter ou pas, avant que je prenne la parole, je ne sais pas. Non, pour l'instant, écoute, donc je te laisse enchaîner. Ok, bah déjà, merci. Je te remercie à nouveau Fabien de nous avoir invités dans ton émission. Je remercie aussi David pour ta présentation. Et je viens de parler, en fait, juste avant de débuter ce webinaire avec Cyril Tabé, qui vous remercie lui aussi en personne tous les deux d'avoir organisé cet événement. C'est vrai que, habituellement, Cyril Tabé venait directement participer au webinaire. Aujourd'hui, il ne peut pas. Ça lui manque. C'est vrai que ça fait un moment qu'on n'a pas organisé de webinaire. Et avant de commencer la petite présentation de JFD, je voulais dire à tout l'auditoire de Vidéobourse que si vous avez des sujets en particulier concernant JFD, concernant les partenaires de JFD, quoi que ce soit, si vous avez des sujets que vous voulez aborder, n'hésitez pas à m'en faire part sur le forum. On pourra organiser ultérieurement une session de questions et réponses comme on l'a déjà fait dans le passé avec Cyril Tabé. Donc, moi, aujourd'hui, je voulais vraiment vous expliquer l'histoire qui s'est passée, en fait, entre Canditrade et JFD. Comment on en est arrivé à ce qu'on propose aujourd'hui ? En fait, très simplement, il y a quelques mois, il n'y a pas si longtemps que ça, Canditrade, donc précisément David, a contacté JFD Broker et ils avaient un besoin précis, en fait. Leur besoin, c'était d'avoir effectivement un courtier solide qui offre une bonne exécution, qui offre une bonne sécurité des fonds pour pouvoir développer leur offre. Donc, effectivement, ils ont démarché JFD Broker. Je me doute qu'ils ont démarché d'autres courtiers, mais finalement, ils en sont arrivés à la conclusion que JFD Broker était le meilleur choix pour leurs clients. Donc, à partir de là, en fait, a commencé une collaboration entre JFD et Canditrade. Et je tiens à rajouter aussi que du côté de JFD, nous, quand on a Canditrade qui est venu vers nous, bon, on ne connaissait pas forcément Canditrade. Moi, je connaissais deux noms déjà parce que j'en avais entendu parler sur le forum Vidéobourse, mais je ne connaissais pas plus que ça la société Personnes qui était derrière et Cyril Tabé, Adrien Lejkovic, le directeur France et toute l'équipe de JFD ne connaissait pas Canditrade. Donc, c'est vrai qu'on a essayé de chercher, de creuser, de savoir un petit peu qu'ils étaient, qu'est-ce qu'ils proposaient et concrètement savoir s'ils étaient sérieux, parce que c'est important pour JFD de s'associer avec des gens sérieux. Donc, effectivement, là, on a eu beaucoup d'échanges avec notamment David, aussi les traders et les autres membres de l'équipe de Canditrade. Et c'est vrai que nous, en fait, chez JFD, on a tout de suite reconnu la même philosophie, la même façon de penser, c'est-à-dire déjà être orienté client, c'est-à-dire avoir un service qui est dans le sens du client. Parce que vous savez que JFD, Just Fair and Direct, on a toujours dit, on le dit encore, on le dit tout le temps, on est dans le sens du client, on est là pour offrir un service de qualité au client. C'est aussi la volonté de Canditrade. Donc là, on a aimé, en fait, retrouver la philosophie de JFD dans Canditrade. C'était la première chose. Et ensuite, après, dans l'aspect purement trading, on a commencé à parler, même Lars Gottvig, qui est allemand, on a fait un meeting, donc Lars Gottvig, qui est allemand, mais qui est trader, en fait, à la base et cofondateur de JFD. Et on a reconnu, en fait, dans ce que fait Canditrade, la même approche en termes de trading, en termes de gestion du risque et en termes de sérieux. Donc, c'est vraiment des choses qu'on a appréciées et qui ont motivé vraiment JFD à conclure le partenariat. Et à partir de là, à partir du moment où effectivement, que ce soit du côté de Canditrade ou du côté de JFD Broker, qu'on a vraiment compris qu'on avait des synergies et qu'on avait vraiment quelque chose à développer ensemble, effectivement, JFD, on a travaillé sur la mise en place d'une solution de copy trade. Donc, c'est ce qu'expliquait David tout à l'heure. En fait, une solution de copy trade qui permet aux clients de Canditrade de non seulement recevoir les signaux par SMS et par email, mais aussi d'avoir les trades qui sont automatiquement répliqués sur le compte de trading du client. Alors, là, pour Canditrade, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand ils sont arrivés vers JFD, on n'avait pas de solution qui répondait exactement aux besoins de Canditrade. Ils nous ont dit, nous, on a besoin de ci, ça, 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 ça. Ça n'existait pas. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que JFD, on a créé et c'est là peut-être que JFD fait la différence avec n'importe quel autre broker. C'est que JFD, on a vraiment développé une offre sur mesure. Ils nous ont dit qu'ils avaient besoin de tel, 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 tel et tels outils. Ça a pris trois, quatre semaines, je crois. Il a fallu le temps de le développer. Mais voilà, on a développé quelque chose selon leurs besoins, quelque chose personnalisé à leurs besoins. Et c'est ça aussi que je veux dire non seulement à l'audience de Vidéobourse, mais aussi un petit peu à tout le monde. C'est que nous, JFD, on se différencie là-dessus. C'est-à-dire que quand on a quelqu'un qui a besoin, que ce soit un client, un partenaire, un asset manager, n'importe qui d'autre, quand on a quelqu'un qui nous contacte et qui nous dit, voilà, moi, j'ai un super projet, mais j'ai besoin de ça ou ça, nous, JFD, on est en mesure de le faire. Beaucoup d'autres brokers vont vous donner un truc plus ou moins adapté ou adaptable. Mais nous, on travaille vraiment sur du sur-mesure. Donc, c'est vraiment ce que je voulais expliquer. Et donc, ce qui nous a permis de développer ce système de copy-trade. Alors, il existe d'autres systèmes de copy-trade. Il existe des robots qui font du copy-trade et des experts-advisors avec des solutions de VPS, etc. Il existe une multitude de choses. Mais nous, ce qu'on voulait faire, en fait, avec Candid Trade, enfin, c'est ce que Candid Trade voulait faire avec JFD, plutôt, plus exactement, c'était d'avoir une solution simple, facile pour le client. Et une solution sur laquelle le client n'a pas besoin d'un VPS, il n'a pas besoin d'un robot, il n'a pas besoin d'installer un expert-advisor ou je ne sais pas quoi. Que tout se passe simplement et facilement. Et c'est ce qu'on a réussi, en fait, à faire avec JFD Broker et Candid Trade. Enfin, c'est ce que JFD Broker a réussi à faire pour Candid Trade. C'est un système de copy-trade, en fait, qui est hébergé directement sur les serveurs de JFD et qui réplique les trades de manière automatique, directement à la source. Donc, directement sur le serveur de JFD. Donc, le client, sa plateforme MT4, il peut la fermer, il peut éteindre son ordinateur, il peut ne jamais y aller s'il veut. Les trades seront répliqués. Et quoi qu'il en soit, les trades seront répliqués. Et ça, c'est un petit peu l'innovation qu'on a mis en place et qui permet justement de simplifier les choses pour le client. Ce qu'on a aussi mis en place, c'est un système qui permet justement aussi qu'il y ait 10 clients qui suivent les signaux, 200 clients ou 2000 clients, qu'au final, quelle que soit la liquidité disponible sur le marché, un algorithme qui va en fait exécuter les ordres de tous les clients au même prix. Donc, ça, c'est un challenge aussi pour ne pas qu'il y ait de déséquilibre. Parce que le client Canditrade qui paye ses abonnements au signaux trading, ce serait injuste qu'un client soit exécuté à un prix, qu'un autre client soit exécuté à un autre prix. Donc, pour que tout le monde soit traité de manière équitable, on a aussi développé dans le système de code trade cette solution qui permet que tout le monde soit exécuté au même prix. Et je pense, et là, je veux peut-être te laisser la parole rapidement, David, je pense que jusqu'à présent, toutes les solutions qu'on a mises en place et les exécutions se passent comme ce que vous rêviez dans le plus beau de vos rêves. Et bien, effectivement Marc, c'est vrai qu'on a mis en place. Donc, moi, je suis mis la marque avec une liste de… On va dire qu'à chaque fois que je rajoutais une commande à ma liste, pour moi, c'était plus sur elle. Je savais que j'avais porté un mur. Mais en fait, non, c'est très bien passé. J'avais besoin de certains indices. J'avais besoin que, justement, pour enlever toute cette partie, on va dire, presse au client, j'avais besoin que le client n'ait pas besoin d'avoir son compte ouvert, donc il ne faut pas avoir l'installation de VPS, pas d'expert advisor à installer sur son compte, pas de prise de tête pour le client. Donc, globalement, ils ont mis en place un système directement sur des serveurs de GMP brokers, parce qu'il n'y a pas de cintage, il n'y a pas de décalage pour les exécutions des ordres. Et il nous fallait aussi des micro-lots, ce qui n'était pas encore disponible sur les CMP. Oui, c'est vrai. Ils ont réussi à négocier avec leurs fournisseurs de liquidités les micro-lots, parce que c'est très important pour nous, les micro-lots dans la gestion du risque. Donc, il faut savoir que, par exemple, chez Campitrade, un client qui trade avec 10 000 euros, il travaille avec 50 centimes d'euros le point. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de faire déjà 4-5 euros le point, je trouve que c'est impensable. Donc, encore une fois, ils ont vraiment été des lords très rapides, parce que 3-4 semaines pour mettre en place un système comme ça de zéro, on va dire que c'était vraiment incroyable, ça nous a permis de travailler assez vite. Et dans l'exécution, jusqu'à aujourd'hui, sincèrement, aucun souci, quasiment aucun, on dirait 99,9%, aucun décalage de points sur les exécutions. Tout le monde a exécuté vraiment au même point à l'entrée et à la sortie. Donc, bien évidemment, tous nos clients ont les mêmes résultats, mis à part bien évidemment ceux qui créent tout ça. Alors, comme je l'ai expliqué, vous avez toujours la possibilité de traiter seul. On a quand même 5-6% de clients qui traitent seul. Alors, en général, c'est pas recommandé, mais vous pouvez toujours mettre de votre compte. Un des points sur lesquels je voulais vraiment revenir, c'est parler d'on va dire l'avant JLD et l'après JLD. On avait un système qui fonctionnait. Un des problèmes qu'on avait, c'était cette exécution automatique. Et on envoyait le signaux uniquement par SMS et par e-mail. Vous pouvez comprendre le nombre de problèmes que cela pouvait apporter, comme j'ai raté mon e-mail, j'ai raté mon SMS, j'étais dans la voiture, que j'ai passé 5 heures plus tard, mais le signal était déjà passé. Pour savoir qu'on a presque 80% de signaux qui passent dans les 72 heures. Et 77% d'entre eux qui passent dans les 24 heures, si ce n'est dans les 12 heures. Donc, on peut rater un signal. Les gens peuvent rater des signaux. C'était très contraignant. Pour pallier à ça, il fallait le système automatique. Donc, on a revu complètement, entre guillemets, la stratégie depuis qu'on a l'automatique. C'est-à-dire qu'on n'envoie plus plusieurs signaux en même temps, mais qu'on travaille un seul signal à la fois. Et ça nous a permis, on va dire, de réduire le risque du client, de descendre des drawdowns de 1%, 2%, 3%, on va dire 10% pour les plus aguerris. D'accord ? Et de fournir un service. C'est-à-dire que, quand vous recevez un SMS ou un e-mail target atteinte de CandidCreds, ou, par exemple, votre voiture au travail ou en vacances, vous savez que votre travailleur a fait de l'argent. Donc ça, ça n'aurait pas pu être possible sans toute la partie technique, par exemple, Andrew aussi, qui a fait un travail extraordinaire chez GFD Brokers. Donc, vraiment, c'est du 24 heures sur 24, du 7 jours sur 7, disponible. Et ça, ça nous a aussi, on a aussi reçu la remarque de nos clients. C'est incroyable. On les appelle de la S&D soir et il y a quelqu'un qui répond. Donc, voilà, sincèrement, il n'y a rien à redire sur ça. Merci. Merci, David. Alors, juste, oui, Andrew qui a chapeauté ce projet au niveau technique, qui a coordonné les équipes techniques de GFD pour que le projet aboutisse. Alors, juste, j'en profite pour moi, souligner de mon côté que, effectivement, le client de Canditrade, il a deux options, il a deux possibilités. Soit, effectivement, il ouvre le compte GFD, il le connecte, en fait, au système Canditrade ou CopyTrader. Il choisit sa taille de lot, son risque et après, il laisse courir. Enfin, il laisse Canditrade gérer les ouvertures et les fermetures de position, les prises de bénéfices et les prises de pertes. Ça, c'est la première option. La deuxième option, effectivement. Et c'est ça qui différencie, j'ai quand même envie de le souligner, c'est ça qui différencie une offre purement de gestion et une offre de synod trading. Le client, il a soit la possibilité de dire, bon, je laisse Canditrade faire, soit je veux ouvrir une autre position, doubler le risque, couper une position en avance, prendre des profits en avance, etc. Maintenant, après, c'est au choix du client. Maintenant, après, évidemment, moi, je pense, ça, c'est mon avis personnel, quand on s'adresse à une société comme Canditrade principalement parce qu'ils ont des bons résultats et parce qu'ils savent ce qu'ils font, l'intérêt, c'est quand même de suivre ce qu'ils font et pas à côté d'aller couper des positions en avance ou d'aller trader sur d'autres marchés parce qu'effectivement, l'idée, c'est justement de se simplifier la vie. Donc, pourquoi d'un côté vouloir se simplifier et de l'autre côté se la compliquer ? Moi, je pense que quand on part sur une solution comme Canditrade, autant faire confiance et suivre à 100%. Voilà, c'était un peu ce que je voulais rajouter. Je pense qu'on a fait le tour, David, sur la présentation. Enfin, je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter. Ah si, je voulais juste rajouter un truc parce que tu as soulevé, les mini et les micro-lots, tu as dit effectivement, JFD, on a en exclusivité, j'ai envie de dire, fournit les micro-lots pour Canditrade pour que ça puisse coller à vos besoins en termes de gestion du risque. Mais je tiens à préciser que l'ensemble des clients JFD auront très très prochainement accès à ces micro-lots sur les CFD qui vont permettre de traiter les CFD à des valeurs inférieures à 1 euro le point. Voilà, c'est à partir de 10 centimes d'euro le point. 10 centimes et je crois même, si je ne veux pas dire de bêtises, je crois même que ce sera possible à partir de 1 centime d'euro le point prochainement. Voilà, je te laisse la parole, Fabien. Merci pour la présentation. Ma première question, ça va être concernant le suivi des résultats. C'est donc Canditrade, une entreprise qui a été créée en janvier 2015. On a un certain historique. Alors, vous publiez vos résultats sur MyFXbook. Alors, je vais afficher le partage d'écran. Donc là, c'est le suivi d'un des comptes. Donc, on a un historique qui commence en septembre 2015. La dernière mise à jour de cet historique a été le 25 mars. On a un compte qui affiche un gain de 10,98 % avec un drawdown de 6,03 %. Des profits réguliers, bon, quelques petites périodes de pertes, ce qui est tout à fait normal. Mais dans l'ensemble, c'est une stratégie qui est bonne, qui progresse. Au niveau de la durée des trades, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. La majorité des trades sont fermés vraiment rapidement. On voit une majorité de trades qui est fermée en quelques minutes ou quelques heures. Après, on a des trades qui ne durent plus longtemps, notamment parfois des pertes qui durent assez longtemps. Après, si on regarde le résumé, on a un trading assez varié. Tu disais devise, indices, on y retourne. On a 80 % de trading sur les indices qui sont les 5 indices européens et les 3 indices américains. Et on a 20 % de trading sur les devises. Donc, on a 4 paires de devises. C'est l'euro-dollar, l'MD-USD, le GPP-USD et l'USD-Calm. Uniquement tout ce qui est corédo-dollar. On est dans les fermetures. D'accord. Ce qu'on peut voir au niveau du résumé, c'est que globalement, sur l'ensemble des différents produits, c'est positif en euros, mais également en points. Donc, c'est une stratégie qui est plutôt viable à ces différents niveaux. C'est plutôt positif. Je ne fais que quelques commentaires. Je n'ai pas de conclusion en particulier. Profit factor 1,84, ce qui est bien. Enfin, moi, je pense que c'est satisfaisant. Là, il y a un historique de 338 trades qui commence à être pas mal, avec donc 82 % de trades gagnants et 18 % de trades perdants. On a des pertes moyennes qui sont plus élevées que les trades perdants, ce qui est assez normal avec ce type de ratio. Donc, on a des gains moyens de 26,87 points pour 27,60 €, pour des pertes moyennes de 46,80 points pour 68,21 €. Voilà pour moi ce qui est principalement ce qui m'intéresse globalement. L'ensemble des mois sont positifs. On voit septembre, octobre, novembre, décembre. On a toujours des mois positifs assez réguliers. Une stratégie qui semble assez stable. C'est plutôt intéressant. Alors après… Oui. Est-ce que peut-être, David, tu peux partager le MyFXBook plus récent ? Parce qu'effectivement, celui-ci s'arrête au 25 mars. 25 mars, en fait, simplement parce que c'est la date à laquelle ils sont passés chez JFD. Alors, en fait, ce que tu peux faire, Fabien, si tu veux, c'est aller sur le site candidcrettes.com et tu as suivi nos performances. On vient de mettre à jour, en fait, les performances. Donc, on a… C.A.N. Voilà. Donc, on a, en fait, mis des performances du 24 mars au 2 mai. Et du 15 mars au 21 avril, il y a des performances aussi. Il y a des performances… Alors, pourquoi toutes ces coupures ? Parce qu'on travaillait… On a commencé l'automatique au mois de septembre avec un certain broker. Et on va dire que ça nous a… Par leur qualité d'exécution ou autre, on a préféré, on va dire, tout simplement passer à autre chose. Ça, c'est des performances depuis qu'on a commencé avec JFD Brokers sur un exemple type d'un compte pour nous qui est vraiment le compte lambda, c'est-à-dire du client qui investit 9000 euros et qui va avoir… qui ne va pas trop encore peur de prendre un peu les risques. D'accord ? Ça, c'est une première chose. On a aussi un autre exemple. Alors, on va voir si on a un autre exemple. Ouais, donc, tu as du 15 mars au 21 avril aussi, tu peux constater les résultats. Là, tu vas vraiment… Alors là, il y a un problème de points, juste. Il faut tout diviser par 100. Tu vois, mais en fait, on ne donne pas 1480 pips, évidemment, sur le CAC en quelques minutes. C'est 14, donc on gagne en moins de 15 points sur l'axe. Donc là, voilà, là, c'est un autre client qui a investi un montant un peu plus important, donc qui a décidé de prendre un peu moins de risques, évidemment. Donc, qui est sur un gros down de 1 %. Depuis le 15 mars, son premier trade a été lancé, il semble, c'est le 28 mars. Je crois que c'est le 28 mars que ça a commencé. Là, j'en ai 15. Ouais, c'est le jour où il a créé son compte, je pense. Ouais. Donc, on l'a plugué uniquement le 28 mars. Voilà, ça a commencé le 28 mars, exactement. Donc, on a ici un compte aussi qui va... Donc, c'est vraiment... Les performances vont vraiment dépendre de le risque qu'a envie de prendre le client. Voilà. Pour nous, ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Il y a eu des moments où... C'est là où il y a aussi bien d'être... Parce que la décision chez CandyTrade, c'est vraiment humaine. C'est-à-dire qu'il y a un algorithme qui nous donne des positions, d'accord. Mais Patrice suit ça, regarde les positions. Il va décider si oui ou non, il lui décide de passer cette position en fonction, non pas de son sentiment. Mais il a comme une sorte de règle du jeu. Et il va utiliser ses trades du jeu pour, on va dire, sélectionner encore de manière plus poussée des trades fournis par son algorithme. Donc, c'est pour ça qu'on arrive à un peu tôt de réussite sur les trades. On peut voir que tous les comptes sont... toutes les courbes sont récentes vraiment de l'eau, parce que c'est vraiment que tout le monde a suivi la même stratégie. On a aussi la possibilité de voir qu'on a eu, lorsque le DAX a chuté fortement au mois de février, une décision humaine qui a été de placer le compte en hedge pour limiter, encore plus limiter le risque et pour reprendre le DAX quand il arrivera un peu plus bas. On a pas envoyé une... si on envoie de manière hebdomadaire ce qu'on appelle la Candy Express, c'est-à-dire une news hebdomadaire dans laquelle on va expliquer à nos clients un peu ce qui se passe sur le marché, s'ils veulent faire aussi ce qu'on appelle du trend following. Donc, on donne des points... par exemple, hier, dans le webinaire qu'on a fait hier chez Candy Trade, on a dit que si le DAX descend en dessous de 10 043, ça va accélérer sa descente. qu'un point à vérifier sur le CAQ, ça va être 9351, il me semble. Donc, bien faire attention à la question sur le DAX, sur le CAQ, pardon, en dessous de 4351. Donc, on donne aussi, au-delà des signaux, des points de repère pour que le client qui aime, la bourse qui aime regarder, puisse aussi faire du trend following en dehors des signaux. D'accord. Au niveau de la stratégie, donc principalement, c'est un analyste trader de chez vous qui a de l'expérience. Alors, c'est Patrice, je n'en rappelle plus, tu m'as dit le nom, mais... Exactement, c'est Patrice Suissa. Voilà. Quel est son background ? Quelle est son expérience des marchés financiers ? Patrice Suissa était en 95 négociateur au Matif, qui était la salle des marchés du Crédit Agricole. En 97, il a fait gestion de compte privé sur le CAQ 40 futur pour la banque IMG. De 98 à 2003, il était Money Manager du fonds Money Wheel, qui était dépositaire des fonds chez Piquet et Luxembourg. Isinger de Beaufort aussi et Luxembourg, donc c'était vraiment des fonds assez importants. Il était négociateur pour Primary Worker, Pudential Back et Cardil, qui était entre 90 et 2003 des préférences en France en termes de place de marché. Entre 2003 et 2014, il a fait gestion pour compte propre avec Interactive Worker. Alors, pourquoi gestion pour compte propre ? Parce qu'en 2003, il est arrivé complètement à maturité son algorithme. Et en 2015, il a commencé à créer cette association autour de lui. Il faut savoir que son algorithme, l'algorithme en lui-même, a aussi, on va dire, son historique. Il a été développé en 1995. Il avait appelé le système Génézéa. C'était un peu le développement de l'algorithme systématique Génézéa et de sa stratégie sur indices, devises, matières premières et actions. À l'époque, la stratégie marchait aussi sur les devises, les matières premières et les actions. Il a mis en application, il a fait évoluer le système de l'algorithme de 1998 à 2003. Et de 2003, on va dire, on va dire, la date à laquelle est arrivée complètement à maturité l'algorithme, après plusieurs updates, il y a eu l'évolution de la stratégie qui est passée active sur le compte réel pour gestion de hedge funds, pour gestion privée. Et il a ensuite, en 2014, en rencontrant avec mon collaborateur, Jean-Marc Pétain, on a eu l'idée, en fait, avec Patrice, de proposer cette gestion aux particuliers. Parce qu'on a eu un peu, on va dire, on a eu un ras-le-bol de toutes ces boîtes qui ouvrent les unes derrière les autres qui sont là. C'est un peu n'importe quoi. Donc, c'est-à-dire, on va mettre en place un concept pour que les particuliers puissent avoir une vraie stratégie à la portée, sans l'exécution où ils n'ont strictement rien à faire. Et on va dire que tout ça est arrivé à une création de la société en janvier 2015. Complète maturité du projet, septembre 2015. Du 1er septembre 2015 jusqu'à aujourd'hui, on a toutes les positions qu'on a envoyées via l'algorithme Genesia qui sont passées avec succès, qui a bien géré le risque et même sur les différentes dépressions. On va dire des cracks, parce que ce n'est pas des cracks aujourd'hui quand le DAX perd 1500 points, mais on va dire les différentes dépressions qu'il y a eu sur les différents indices. Donc, on a sué négocier sans jamais mettre en risque le capital de nos clients qui suivait notre stratégie à plus de 3 %. Ok. Un peu plus concrètement, quelle est la logique en matière de prise de profit et prise de perte ? Si on regarde les résultats, on voit que c'est positif. Le capital progresse. On a un nombre de points qui s'accumulent. D'ailleurs, vous avez un compteur sur votre site. Comment est-ce qu'on atteint cette performance ? En allant chercher des petits profits réguliers et de temps en temps des grosses pertes ? Est-ce que c'est plutôt l'inverse ? Comment vous gérez ça ? Alors, déjà de base, le principe, l'algorithme, il est basé sur trois critères. Sur un calcul de points génériques sur une fréquence de temps définie évoluant en temps réel. On reçoit des flux, des marchés. Il va y avoir des calculs de points sur lesquels les investisseurs passent à l'achat et passent à la vente. C'est ce que je vous disais en résumé tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est un peu différent que, on va dire, les experts existent avec si le MACD fait comme ça, si le MSI fait comme ça, si, on va dire, mes indicateurs psychologiques se comportent de cette façon, alors j'achète, alors je vends, alors je mets un fait profit, je mets un stop loss. Là, c'est vraiment différent. Là, c'est un calcul de points génériques sur une fréquence de temps définie. Chez nous, le temps, il est primordial, on va dire, dans la détermination du point d'entrée. Donc, c'est vraiment très important de voir dans quel laps de temps se situe sur les marchés. Ensuite, on a une identification systématique des points sur les objectifs définis. C'est-à-dire que nous, on travaille toujours. Le CAC, ça sera toujours pour gagner 15 points. Le DAX, ça sera toujours pour gagner 20 points. Le FTSE, ça sera toujours pour gagner 20 points. Le Rostock, ça sera toujours pour gagner 11 points. Le Nasdaq, toujours pour gagner 11 points. Le Dow Jones, toujours pour gagner 20 points. Donc, c'est systématique. Il n'y a pas un jour où on va essayer de gagner 50, un jour où on va y gagner. On sait que systématiquement, c'est un calcul qui a été fait parce que c'est sur ces rebonds-là que les investisseurs changent de décision. Ensuite, il y a une identification systématique des zones d'achat ou de vente, des points d'entrée en temps réel. C'est-à-dire qu'on va avoir, grâce à un système de carnétor, grâce à un système de volume, que l'algorithme prend en considération des points d'achat et des points de vente systématiques qui peuvent être tout le temps recalculés et échangés en fonction, on va dire, de la volatilité des marchés. Donc, pour répondre à ta question de manière simple, on va dire que notre algorithme, on rentre toujours pour gagner des petits points. Donc, 15 points, 20 points, 15 points, 20 points, 15 points, 20 points. Et on va diminuer la verte. Alors ça, c'est un peu, on va dire, un secret de fabrication. C'est qu'en fait, je vais prendre un exemple concret, d'accord, sur une position envoyée ce matin. Donc ce matin, on a envoyé un CAC à l'achat à 4 440. David, est-ce que tu veux nous partager ton écran pour illustrer avec des graphiques ou pas forcément ? Oui, bien sûr, on peut faire ça, il n'y a aucun souci. Alors, je vais partager mon écran. Je pense que là, vous voyez mon écran. C'est vrai. Alors voilà. Ici, par exemple, on a un cas de figure. Donc ce matin, il y a un signal qui a été envoyé à 4 440 avec une target de 4 454. C'était la target initiale. Ce qui s'est passé, c'est que les marchés sont descendus très vite. Et notre robot… Donc déjà, on envoie toujours un signal à la fois. Si on envoyait un CAC, vous ne recevrez rien d'autre de candidat. Même si notre algorithme nous donne d'autres signaux, ce n'est pas grave. Pour éviter l'exposition, on va travailler ce CAC. Donc comment le robot va travailler le CAC ? Elle connaît les points, elle va identifier d'autres points de rebond. Donc elle a identifié les points 4 416, ça a continué à chuter. 4 395, ça a continué à chuter. Et là, on a eu un point qui est tombé à 4 373, 4 389. L'algorithme a fait son aller-retour. Donc on a 15 points encaissés. Il va falloir le suivre, ça peut paraître un peu compliqué, mais c'est systématique chez Canditrade. Donc là, pour le moment, on a 113 points de perte et 15 points qui sont rentrés en machine, qui sont rentrés dans votre balance. Donc vu qu'on a gagné ces 15 points et que le contrat de valeur de la charte de confiance Canditrade, c'est qu'on vous envoie un CAC pour gagner 15 points, on va se battre pour que maximum dans les 72 heures ces 15 points soient gagnés, tout en sachant que 90% du temps, ces 15 points vont être gagnés extrêmement vite. Donc, le premier TAC Profit qui était à 4 455 est tombé à 4 423. Le deuxième TAC Profit qui était à 4 431 est tombé à 4 423 aussi. Donc en fait, on a descendu la valeur de sortie. On ne sort plus à 4 455, on sort à 4 423. Et plus le marché va descendre, plus on va faire des allers-retours qui vont nous permettre... Alors, attention, ça n'a strictement rien à voir avec le système de la Martingale. On ne double jamais la taille du lot. D'accord ? Nous, ce qu'on veut, c'est un panier par lequel on va remplir des 15 points, 15 points, 15 points. Donc au final, on va peut-être gagner sur 6-7 positions, gagner 115 points, 125 points, d'accord, ou 130 points. Donc on va sortir 130 points gagnants et la première position, on va la sortir perdante de 115 points. Donc on a 115 points perdus, 130 points gagnés. Le contrat a été fait, 15 points gagnants, on passe au prochain trade. Donc pour le moment, sur tous les back-pests qui ont été faits avec cette stratégie, la fois où on aurait bloqué le plus, c'est lors du TAC en 2008, où il y aurait une position sur l'US30, il faudrait bloquer pendant approximativement 27 jours de trade. Avec un breton maximum de 12%. Donc, encore une fois, le système, il est très fier. Ces positions-là, moi je connais bien la machine, donc je sais que d'ici demain matin, demain après-midi, par les points de système des marchés, à part ce moment où une correction technique n'est pas fondamentale, donc on sait que cette position va sortir gagnante de 15 points. Maintenant, si demain matin, et c'est là où vous voyez un peu la différence, on reçoit une nouvelle, X ou Y fondamentale, comme quoi les marchés peuvent s'effondrer, il peut y avoir un cataclysme ou quoi. Candidate ne va pas prendre le risque, d'accord ? Elle va informer ses clients. On va envoyer à tous nos clients une sorte de newsletter dans laquelle on va dire « Attention, danger ! » Nous, on peut tenir nos positions pendant 10 ans, une cognatrice malheureuse n'a pas de problème, mais on vous conseille de clôturer toutes les positions, d'accord ? Même si vous prenez 100 points de perte, 150 points de perte, c'est pas grave. Alors, vous savez qu'avec Candidate en moyenne, on gagne 600 points par mois, d'accord ? Donc, il nous faudra 10-15 jours pour attraper cette perte. Et vous savez que ça arrive, ça peut arriver une à deux fois par an au maximum. Donc, encore une fois, c'est vraiment une gestion qui est complètement dynamique. Et le client qui a confiance en notre gestion va dire « Moi, c'est pas grave, je vais te dire, même si le cas qui perd 2000 points, je suis à 10 centimes d'euros le point sur un compte à 1000 euros, je vous perds 200 euros, je vous perds 20 %, je tiens. Vous voyez là que je perds 10 euros sur mon compte à 1000 euros. Le facteur stress est complètement inutile. Il y a une existence, je veux dire. Donc, il n'y a pas du tout de facteur stress. Donc, voilà un peu notre principe. On va sortir plusieurs targets gagnants. Le pire qui puisse nous arriver, c'est d'avoir une position qui nous bloque et elle ne nous bloquera jamais pour plus de 5-6% du capital. Ok. C'est déjà une explication assez précise de la logique. Alors, je tiens bien à préciser que malheureusement, on a aussi des clients en manuel. Donc, ils nous demandent juste le signal mère. Donc, ce signal-ci qui est de la 4441 à 4455. Eux, ils n'ont aucun moyen, vu qu'ils ne sont pas plus liés en automatique, de bénéficier justement de ce qu'on a appelé le candy tracker. C'est-à-dire, il va traquer sur le marché des points de rebond potentiel pour limiter au maximum la case sur un signal. Donc, en manuel et en automatique, ces deux stratégies sont complètement différentes dans la grande exécution. D'accord. J'ai une question. Est-ce qu'il y a un aspect fondamental dans l'analyse qui est faite ? Est-ce qu'en fonction du contexte du marché, la stratégie va s'adapter ou est-ce que c'est purement technique, les signaux qui sont pris ? Alors non, totalement. Il y a vraiment un aspect fondamental. On va dire que l'aspect fondamental, il ne va pas être pris sur toutes les petites nouvelles quotidiennes, parce qu'on a trop, et que la plupart du temps, on sait qu'elles sont déjà intégrées. Les marchés ont déjà, on va dire, anticipé ces nouvelles-là. Mais s'il y a du vrai fondamental qui tombe comme un chiffre catastrophique sur l'emploi ou sur le chômage, comme un chiffre catastrophique sur, on va dire, une déclaration de guerre, des choses très, très graves, des événements géopolitiques graves, bien évidemment, l'algorithme va prendre ça complètement en considération. Ça va même carrément devenir son facteur d'attention. En fait, l'algorithme travaille avec plusieurs lanternes d'attention. Donc il a des sortes de warnings qui disent, attention, même si tu veux passer ce signal, attention, danger, parce que c'est un signal suisse, et on sait qu'il y a un problème avec la Suisse et que la BCE, ils vont peut-être modifier leur taux, c'est incessant, c'est incessamment sous peu. Donc il va avoir, s'il y a vraiment un facteur fondamental majeur, tout le temps des warnings en disant, attention à quel support tu attaques, dans quelle large de temps ce taxe tu supportes, il faut que tu sois prêt à sortir très vite, même en paix, si jamais ça déraille, d'un côté comme de l'autre. D'accord. J'avais une question pendant que tu parlais, du coup là, je ne l'ai plus en tête. Marc, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Non, moi je n'ai rien à ajouter. J'ai appris quelque chose. Moi je savais qu'ils avaient une gestion du risque très très stricte, qu'ils avaient de très bons résultats. Je tiens d'ailleurs à rajouter au niveau des résultats, parce qu'on a parlé un petit peu, on a montré les maillets fixbook, on a montré quelques informations. Moi je sais que sur le mois d'avril, quand on dit trade, ils ont à peu près 600 000 euros pour le moment de clients. Quand je dis 600 000 euros, c'est-à-dire 600 000 euros de dépôt sur le mois d'avril. Voilà, 600 000 euros de dépôt sur le mois d'avril. Sur ces 600 000 euros, il y a eu 30 000 euros de profit, donc ça fait à peu près 5 000 euros. Alors je dis à peu près 5 %, parce qu'évidemment, chacun choisit son risque, donc ce n'est pas tout à fait réparti de cette manière-là. Mais globalement, ils sont très profitables, ils ont une excellente gestion du risque. Et sincèrement, tous les retours que j'ai, moi, des clients qui me contactent directement, c'est à chaque fois pour me remercier, remercier évidemment JFD, Canditrade, tout le monde est très content. Et c'est vrai que moi, ça me fait très plaisir d'avoir ce genre de retour parce qu'on est là pour ça, on est là pour satisfaire au final les clients. On va dire qu'un des points sur lesquels j'aimerais vraiment insister, c'est que des fournisseurs de signaux, il y en a privés, il y a des grosses sociétés, il y a des gens qui veulent aussi animer leur plateforme, etc. Il y en a beaucoup. Quand tout va bien, on connaît la direction où ça se situe, tout va bien, tout va bien. D'accord ? Moi, j'ai un client qui m'a appelé à la semaine dernière, qui travaille beaucoup à nous aussi, que depuis décembre, on a fait presque 40 %, et que c'était super, etc. Donc moi, c'est super, bravo. Moi, j'ai toujours dit aux gens, si tu as une solution qui te fait 5 %, et une solution qui te fait 40 %, laquelle tu vas choisir ? Donc la plupart des gens vont me dire 40 %, moi je dis non, je prends les deux. Ça ne m'empêche pas de faire 40 % avec l'une et de faire 5 % avec l'autre. Mais je lui ai dit attention, il y a une règle depuis la nuit des temps qui ne changera jamais. L'argent facile, ça n'existe pas. D'accord ? Donc, à la hauteur des gains, à la hauteur du risque, d'accord ? Ça n'existe pas. Des gros bénéfices sans gros risques. On peut vous raconter ce qu'on veut. Et là, je me porte garde sur mes paroles. D'accord ? Du haut de mes petites années d'expérience, de ce que j'ai vu. On est tous parés chez Canditraids, on sait. Il n'y a pas de formule magique. Il n'y a pas un algorithme qui va vous faire 30 % par mois et que vous pouvez dormir tranquille. Il n'y a pas de souci. Venez chez Canditraids. Moi, je vais vous mettre mon robot en super agressif. Il vous fait 100 % par jour. Mais je peux vous faire perdre en une minute. D'accord ? Donc non. Encore une fois, le but d'un algorithme, d'une stratégie, c'est comment ça se passe. Et je vous donne un bon conseil à tous. Regardez comment ça se passe quand ça va mal. Quand le marché monte, quand tout le monde monte, tout le monde doit gagner de l'argent. D'accord ? C'est clair. La situation se rétablie. Tout le monde doit gagner. Quand les marchés, quand il y a un crack inattendu. D'accord ? Quand d'un coup, le DAX perd 4 %, 8 %, le CAC perd 5 %, le Eurostop perd 2 %, le Dow Jones perd 4 %, qu'est-ce qui se passe ? Où on en est ? Et bien ce matin, ce même client m'a appelé et m'a dit, David, tu avais raison. J'ai perdu ce matin presque 60 % et ils m'ont clôturé toutes mes positions. D'accord ? Je me suis retrouvé, et je parle que c'est des gros montants, c'est pas des comptes à 1 000 €. J'ai perdu 60, parce que bien évidemment, quand on voit que ça marche, on rajoute. Donc 60 %, j'ai perdu 60 % en une matinée. Il a ouvert une position sur le CAC. Le CAC a perdu 1 %. Moi, j'ai perdu 60 %. Donc nous, on pondère l'effet de vie au maximum. Vous voyez bien, le CAC a chuté. Je l'ai pris au plus haut. 4440, c'était le plus haut de ce matin. Il a chuté de 1,8 %. Et bien moi, je perds 1,1 %. D'accord ? Donc, je suis corrélé avec la chute des marchés. Il ne faut pas en fait que les CRAC soient démesurés. Il ne faut pas que le CAC lui garde 3 %, il lui garde 60 %. Il n'y a plus aucune logique et vous ne cadrez pas une seconde dans les marchés financiers comme ça. Donc, vraiment, je mets un point d'honneur dessus. Il faut voir un fournisseur de CBO comment ça se passe quand il y a un CRAC. Où il va ? Et bien nous, je peux vous dire que le CRAC du moins d'honneur sur le CAC, la dépression, en fait, c'est un CRAC qui est passé de 11 600 à 8 400, 8 500. Et bien, c'était des droits d'un maximum de 5 % de notre côté. Et lorsqu'il est passé de 8 500 à 9 300, tous nos clients ont fait 11 ou 12 % de résultats. Donc, voilà, c'est vraiment ces choses-là qu'il faut, on va dire, il faut vraiment prendre en considération ces choses-là quand les marchés vont mal, comment se comporte une fournisseur de CBO. Très bien. Ma question, c'était concernant la manière de gérer son investissement pour une personne qui souhaiterait souscrire vos services. Est-ce qu'il faut mieux, à ton avis, déposer directement une somme conséquente, je ne sais pas, on va dire 10 000 € ? Ou est-ce qu'il faut mieux, mois après mois, rajouter de l'argent, peut-être de manière à lisser la courbe des résultats ou à attendre en fait qu'il y ait une bonne période et en profiter au moment où il y aura le plus d'argent sur le compte ? Comment est-ce qu'il y a une logique par rapport à ça ? Il y a une logique qui est très importante et encore une fois, je suis toujours du côté des clients et c'est ce que j'ai dit, c'est ce que je dirais toujours. Premièrement, quand vous avez une stratégie sous les yeux, on ne croit personne, on va dire, qu'il y a une bonne parole, d'accord ? C'est comme ça que moi je suis fier, même des gens que je connais depuis 20 ans. On me propose une stratégie, d'abord je vais investir un montant pour essayer, un montant qui ne me fait absolument pas peur. Je vais enlever tout facteur stress, tout facteur peur, 1 000 €, 2 000 €, un montant, je sais que si ça se passe mal, déjà je vais mettre 1 000 €, mais ça ne veut pas dire que je suis prêt à perdre 1 000 €. C'est-à-dire que je vais mettre 1 000 € et moi, dès que je vois 600, 700 € sur mon compte, je peux te dire que je coupe tout et je me dis, bon, peut-être que ça n'a pas marché pour moi, mais je ne vais pas attendre de perdre 1 000 € pour comprendre que ça ne marche pas. D'accord ? Ça c'est une première chose. Maintenant j'ai mis 1 000 €, je vais me laisser, on va dire, entre 1 mois et 3 mois. Je vais regarder. Je vais regarder, d'abord regarder en termes de qualité de signaux, ensuite regarder en termes de support, si j'ai un problème, est-ce qu'ils répondent, est-ce qu'ils sont là, est-ce qu'ils sont actifs, est-ce qu'ils sont réactifs. Donc je vais regarder comment ça fonctionne. Au bout de, on va dire, 3 mois, j'ai fait 4 % sur les 1 000 €. Bon ben, dans ces cas-là, je ne vais pas rajouter tous les mois. Ce n'est pas ce que je ferai moi. Moi ce que je ferai, c'est j'allouerai une somme pour cette stratégie, et ce n'est pas retirer, ce n'est pas déposer tous les mois que je veux faire, c'est retirer tous les mois. Quand je fais un investissement, ce que je veux, c'est retirer de l'argent tous les mois. Ce n'est pas en redéposer tous les mois. Quand je mets 10 000 € sur une plateforme de trading, même si elle a toutes les régulations, même si elle est ségréguée, même si on est en sécurité, il n'y a pas de problème. Ce que je veux moi, c'est retirer 400 € par mois, 300 €, 200 €. Je veux savoir combien je veux retirer et je veux surtout les retirer. C'est passer encore une fois du virtuel au réel. Toutes les personnes qui mettent 10 000 € sur un compte de trading, parce qu'un jour ils veulent avoir un compte à 6 chiffres, ou un compte à 7 chiffres, parce que ça existe, je vous assure. J'ai déjà monté des comptes de 10 000 € à 300 000 € en 6 mois et tout perdre en 2 semaines. Donc encore une fois, ce n'est pas le but. Quand on achète un immeuble, on fait un retour sur l'investissement, on ne se dit pas à aucun moment, je peux perdre mon immeuble. D'accord ? Même si mon immeuble est détruit, il y a des assurances, même si mon immeuble est détruit et que je n'ai pas d'assurance, j'ai toujours le terrain, donc il y a une certaine cohérence, une logique entre mon investissement et ce que je veux retirer de mon investissement. Donc je teste la stratégie, 1 000 €, ensuite je dépose un capital que, pour certains ça va être 5 000 €, pour certains ça va être 500 000 €. D'accord ? Je vois la stratégie, comment elle fonctionne, mais attention, je reste toujours dans la même optique. Demain, je me dis, voilà, quand il fait que ça fonctionne, je vais ouvrir mon compte chez GFD Brokers, ça va être 15 000 €. Avec 1 000 €, ça va très bien fonctionner. Je mets 15 000 €, 2 semaines après, je vois 13 800 €. Bon, je peux vous dire que moi personnellement, je retire le fonds et j'arrête. Parce qu'il peut y avoir de la contre-performance, mais il faut qu'elle soit sur du très long terme. On ne peut pas perdre 20 % en 2 semaines, ça n'existe pas. Donc, encore une fois, c'est ces points-là que je vérifierais, moi, si je vous mets un compte chez GFD Brokers, en parallèle avec une stratégie. Ok. Au niveau du choix des actifs à traiter, on a vu que tu avais des positions actuellement sur le CAC 40. Comment serait le choix des actifs ? Qu'est-ce qui va faire que vous allez vous diriger sur un actif plutôt qu'un autre ? C'est une très bonne question. La réponse est très simple. Quand on reçoit un signal sur plusieurs indices d'un bout. Donc, déjà, on travaille, je vais vous montrer directement. Nous, on travaille sur 8 supports européens. Là, on a le cam, par contre, si tu veux remettre le partage d'écran, si tu veux nous montrer un truc. D'accord. Je vais remettre le partage d'écran. Je pense que vous voyez mon écran, là. Ouais, c'est bon. Ok. Donc, nous, on travaille ici avec ces indices-là. Donc, le CAC, l'Eurostox, le DAX, le S&I, donc le Suisse, l'UK100, l'US30 pour le Don Jones, le S&P 500 et le Nasdaq. Donc, maintenant, si on reçoit un signal et on va dire que ce signal-là gère le jouant entre l'Eurostox, le CAC et le DAX. D'accord. Et bien, on va être dirigé vers ce qui est de moins de points, donc l'Eurostox. Pourquoi ? Parce que comme ça, je vais exploser les clients au minimum. De toutes les façons, je rentre pour gagner autant de points dans les trois. D'accord. Donc, je vais aller vers l'indice qui va exploser le moins de clients. Donc, on sélectionne toujours une pensée moteur d'exposer sur le moment, un peu comment réfléchir. Ok. Donc, le choix se fait pour protéger au maximum le capital. Ok. Alors, moi, tout de suite là, j'ai posé plusieurs questions qui m'intéressaient. Je pourrais en trouver d'autres, mais il faudrait que j'étudie de nouveau, notamment, le suivi des performances. Ça, d'ailleurs, je pense que c'est vraiment primordial quand on fait un service de signaux. Tu as dit qu'il y a beaucoup de sociétés et de nouveaux venus qui arrivent justement par rapport aux signaux de trading. Ce qui va faire la différence, c'est vraiment le suivi des performances et notamment sur une période significative avec un échantillon de trade important. Donc, ça, c'est vraiment important. Aussi, on voit que vous bossez avec MyFXbook, qui est quand même un site qui est reconnu et qui est sérieux. Donc, ça permet d'avoir des suivis de comptes audités par une société indépendante. En plus de ça, chez les courtiers, assez sérieux. Précédemment, vous étiez chez FXM. Maintenant, vous travaillez avec JFD. Donc, c'est quand même vraiment intéressant. Et ça permet d'avoir un suivi crédible, ce qui est important, un enjeu important. Au niveau des courtiers, là, vous travaillez avec JFD en exclusivité désormais ? Il n'y a pas d'autres courtiers avec qui vous travaillez ? Alors, bien évidemment, c'est ce que tout à l'heure disait Marc, en fait. C'est qu'on avait travaillé avec... Lorsqu'on a arrêté de travailler avec JFD en exclusivité, on a... On a... On sait... Je vais vous dire un peu comment je travaille. Je me suis tourné vers tout le monde. C'est-à-dire que j'ai décidé de... J'ai des clients qui sont là, qui ont confiance en nous, qui vont me suivre. C'est-à-dire qu'ils ont vu les résultats par un plus B et qui ont aussi compris qu'on a des intérêts communs. Donc, maintenant, je vais éplucher chacun des brokers dans l'exécution, dans la régulation. Est-ce qu'il y a un market maker caché quelque part ? Est-ce que de temps en temps, le courtier peut être contre le client ? Même sans que le client le sache. Donc, j'ai vraiment creusé. Chacun fait ce qu'il veut. Je ne suis pas là pour juger. Moi, de mon côté, ce qui m'intéresse le plus, c'est mes clients. Parce que si demain, mon client, même si j'ai la meilleure stratégie qui existe sur la planète Terre, même si ma stratégie fonctionne à 100% et qu'elle fait 2000% par mois, si mon client ne peut pas retirer ses gains, s'il me plaît, mon client n'est pas exécuté comme il se doit, et me dire « David, vous êtes très sympa chez CandyCreds, mais je ne peux pas toucher mes gains, ou j'ai un problème d'exécution, ou ils sont trop contraignants. » Donc, je vais perdre mes clients aussi intrinsèquement. Donc, je me suis tourné vers JLD aujourd'hui. On travaille uniquement qu'avec JLD. On a d'autres partenariats avec d'autres brokers, mais qui n'ont pas la capacité de nous fournir le copy-trade. Donc, on va dire que lorsqu'on a un client qui est déjà chez ce broker, on lui fournit la stratégie manuelle, mais ça représente moins de 10% de nos clients. Puisque naturellement, tout le monde se tourne en automatique, on n'a pas envie de suivre, on n'a pas envie de donner des écrans. Donc aujourd'hui, en termes de partenariat, on a un partenariat actif unique, c'est celui de JLD. Les personnes qui souscrivent à vos services sont donc, pour les dépôts et retraits, et pour la gestion du compte, uniquement en contact avec JFD Broker, et les fonds sont... C'est JFD qui prend la responsabilité, donc avec les licences que ça implique, etc. Aucun de nos clients n'a jamais envoyé des fonds à Candy Threads. Ça arrive évidemment pour payer rapidement, mais on ne reçoit les fonds d'aucun client. On n'est pas broker, on ne le sera jamais. On veut vraiment rester complètement objectif vis-à-vis du client. Donc, c'est déjà très difficile, on va dire, quand je vois le travail que fait JFD, c'est un boule au monde d'être broker. Donc, on va se concentrer sur la stratégie, sur les signaux, et encore une fois, à Candy Threads ne reçoit jamais les fonds d'investissement des clients. Je confirme, les clients ouvrent un compte chez JFD, les fonds sont déposés, donc comme avec n'importe quel autre client au choix, c'est soit à la Barclay à Londres, soit à la banque Wirecard en Allemagne. Donc, le client a le choix de... la possibilité de choisir la banque dépositaire. Les fonds sont ségrégés, les comptes sont ouverts donc auprès de JFD, et Candy Threads n'est qu'un prestataire de service qui est partenaire et qui fournit les signaux de trading aux clients. Et JFD s'occupe de les répliquer sur le compte de chaque client. Ok. Par rapport à la solution de trading automatique, comment ça se passe concrètement chez JFD ? Vous proposez notamment MetaTrader 4. Comment ça se passe pour le client ? Ok. Admettons que demain, je veux mettre 3000 euros pour suivre les signaux de Candy Thread. À ce moment-là, je dépose chez JFD et j'appelle JFD et je leur dis, voilà, j'ai un abonnement chez Candy Thread. Comment ça se passe ? Alors, très simplement. Alors, le mieux, c'est quand même si tu veux effectivement, enfin, si un client veut suivre les signaux de Candy Thread, il va falloir qu'il contacte Candy Thread, je pense, plutôt que JFD, parce qu'effectivement, c'est Candy Thread qui va... ça va être le client de Candy Thread, pour la bonne et simple raison que nous, on ne va pas aller connecter sur Candy Thread un client JFD juste parce qu'ils nous demandent, parce qu'il faut savoir que Candy Thread, leurs signaux, il faut bien qu'ils reçoivent leur abonnement. Donc, nous, on ne connecte les clients à Candy Thread qu'à la demande de Candy Thread. Donc, effectivement, le client va ouvrir... alors, va contacter Candy Thread. Candy Thread va inviter le client à ouvrir un compte chez JFD, donc remplir le formulaire d'ouverture de compte, renvoyer une copie de pièce d'identité et un justificatif de domicile. Donc là, jusqu'à présent, c'est la même chose pour n'importe quel autre client. Le client va devoir aussi remplir un formulaire de demande pour être connecté à Candy Thread. Donc, c'est un formulaire qui est édité par JFD, mais qu'il est possible d'obtenir... Enfin, que Candy Thread met à disposition un sur-demande de ses clients. Le support client de JFD peut aussi, sur demande, fournir ce formulaire. Le client remplit ce formulaire et à réception de ce formulaire, nous, on va pouvoir connecter le client au système de Copy Thread qui a été mis en place par JFD spécifiquement pour Candy Thread. Juste une petite note, le client va devoir, bien évidemment, une fois qu'il aura rempli le formulaire, informer Candy Thread ou JFD du nombre de lots qu'il souhaite appliquer dans le système de copie et dans le système de signaux de trading automatique. Par exemple, il va dire, je veux 0,01 lots, c'est-à-dire un micro-lots, ou je veux 10 micro-lots, 20 micro-lots, etc. Et à ce moment-là, nous, dans notre système qu'on a développé chez JFD en interne, on va paramétrer la taille de lots et le client, à ce moment-là, tous les signaux de Candy Thread seront répliqués pour cette taille de lots-là précise sur le compte du client. Alors, juste un point, c'est très important. Je veux résumer de ce qu'a dit Marc. Donc, si vous voulez souscrire à Candy Thread via JFD Broker, vous contactez Candy Thread, d'accord ? Ensuite, on va dans le pack Candy Thread, dans l'abonnement, il y a un pack qui est l'aide à l'ouverture d'un compte chez JFD Broker. Donc, on va vous aider en 10 minutes, un quart d'heure, à ouvrir le compte chez JFD Broker, ce qui sera automatiquement plugué à Candy Thread. Ensuite, vous envoyez au doc, à JFD Broker, où vous pouvez nous envoyer à nous et nous, on va les transférer à JFD Broker, au support de JFD Broker. Et la taille des lots dont on parlait Marc, donc les 0,5 ou les 3 micro-lots, c'est tout simplement Candy Thread qui va vous dire, en fonction de notre capital, voilà, vous voulez prendre 1% de risque, c'est temps. Vous voulez prendre 10% de risque, c'est temps. Vous voulez prendre 30% de risque, c'est temps. Ce sera au client de choisir, on recommande évidemment toujours la solution. Donc, il faut, pour ouvrir le compte, pour mettre tout en place, il faut approximativement un quart d'heure, 20 minutes, puis ensuite 24 heures pour que le compte soit créé. Et ensuite, ça tourne automatiquement. Donc, je rappelle encore une fois qu'on fait une promotion avec JFD Broker, c'est que pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo jusqu'à la fin du mois de mai, 3 mois d'abonnement d'une valeur de 280€ sont offertes, on va dire, pour ceux qui ouvrent un compte chez JFD Broker. C'est l'occasion justement de tester les signaux pendant 3 mois. Alors, j'allais en venir en fait aux tarifs. Alors, déjà, les tarifs normaux, là je suis sur votre page, alors je vais activer le partage d'écran. Si on va sur le site de Canditrade, on a accès donc à ces tarifs. Donc, il y a deux packs qui sont proposés. Il y a le pack trimestriel avec un prix de 180€. Donc, si on revient au prix par mois, ça nous fait 3 fois 6, 18, 60€ par mois. Et sinon, il y a une offre mensuelle à 999€ par an. Donc, ça sera de l'ordre de... 85€ par mois. D'accord. Et elle est plus complète ? Qu'est-ce qui fait que... Alors, l'offre, nous ce qu'on veut surtout, pour qu'on a mis en place une offre trimestrielle, il faut être logique. La plupart des gens ne vont pas se connecter à un site de signes de trading et prendre un abonnement d'un an à 1000€. On peut comprendre que c'est de l'argent et que c'est engageant. Et que n'oubliez pas que, dans notre façon de faire, on veut enlever au client, quand les trades vont complètement enlever au client tout cet engagement lié au broker, lié au fournisseur de signaux, on veut qu'en un clic, celui qui n'est pas content puisse s'arrêter. Donc, le problème, c'est qu'en un mois, c'est très difficile de tester une stratégie. Un minimum, n'importe quel due diligence, c'est-à-dire n'importe quel système qui vérifie une stratégie, pour avoir les premiers chiffres, elle va attendre. Donc, on va avoir vraiment trois mois de vérification. Et ces trois mois de vérification-là, ce qu'on a décidé de faire, normalement, c'est, en termes de valeur, ça devrait être 280€. On a réduit le prix primitial à 180€ par mois, pour, bien évidemment, que ça soit moins cher que le VC soit moins cher. C'est seulement le premier trimestre. Et aujourd'hui, on va carrément offrir ces trois mois, on va dire, aux personnes qui seraient intéressées d'essayer. Parce que, pour nous, ce qui est le plus important, et on a une statistique dans notre société, c'est que 96% des personnes qui nous ont suivis depuis trois mois sont toujours avec nous aujourd'hui. Donc, on sait que quand une personne va nous suivre trois mois, qu'elle va bien voir comment se comporte la stratégie sur tout type de marché, la plupart du temps, on va comprendre que c'est stable, que ça donne envie de continuer, ça donne envie de, on va dire, de faire ce genre de placement. Maintenant, je ne vous cache pas, qu'en interne, on est en train de travailler, parce qu'on réfléchit beaucoup aussi à toutes les personnes qui investissent entre 1000 et 5000€, et que bien évidemment, un abonnement de 80€ par mois, pour rien qu'à 1000€, c'est excessif, entre guillemets, en termes de résultats, il va falloir carburer. Donc, forcément, il va falloir prendre des risques, et ça sort complètement du schéma technique de la société. Donc, on est en train de réfléchir à une offre qui va être bien plus attrayante, en fonction du dépôt du client chez JFD. Ok. Et donc, par rapport à l'offre, ce que vous disiez, c'est que là, en ce moment, si on ouvre un compte chez JFD, on peut profiter de trois mois offerts. C'est à partir de combien ? Ça va être de 5000, c'est ça ? 5000 qu'est-ce que moi ? Euro ? Je ne sais pas. C'est à partir de 5000€ qu'on a trois mois offerts ? Non, non, non. C'est pour ceux qui ouvrent un compte avec le dépôt minimum chez JFD Waukeur. Moi, je conseille toujours de déposer au moins 1000€, parce que ça nous laisse assez de souffle pour voir comment se comporte la stratégie. maintenant, vous commencez avec 1000€, 5000€, 10 000€ ou 100 000€. C'est trois mois offerts. Vous avez trois mois pour regarder un peu comment se comporte la stratégie. Vous pouvez bien évidemment arrêter. Je tiens, c'est important de préciser, ne pas bloquer ça parce que vous avez ouvert un compte que dans deux semaines, vous ne pouvez pas le fermer. Ok. Alors justement, si la personne souscrit à cette offre ouvre un compte chez JFD et donc bénéficie des trois mois offerts des signes au Canditrade et qu'au bout d'un mois, il n'est pas satisfait, comment ça se passe pour arrêter ? Est-ce qu'il a juste à passer à qui ? À qui ? À JFD, à Canditrade ? Il envoie un mail à support.jfd Waukeur. Je prends comme demandant d'être débloqué de la stratégie, ou même pour que ce soit complètement rapide, il nous envoie un email ou nous appelle sur notre numéro de téléphone directement. Là, on va tout de suite demander à JFD Waukeur de déconnecter ce compte à la stratégie. Donc le compte sera déconnecté et puis ensuite, il a juste à faire un retrait pour récupérer ses fonds. Aujourd'hui, je vous donne un exemple simple. On a gagné avec nos clients sur un dépôt total au mois d'avril de 600 000 €. Il y a eu 30 000 € qui ont été gagnés. Il y a eu 29 800 € de retrait. Donc nos clients retirent vraiment leurs bénéfices tous les mois et c'est pour moi un accomplissement. Ok. Et une fois qu'on est client, pour suivre les résultats de son compte, ça se passe via MetaTrader 4 comme un compte classique Marc ? Voilà. Et vous avez aussi SMS ? Tout à fait. Tout à fait. Alors, il y a les SMS et les emails dont ça, c'est Canditrade qui s'occupe de la logistique à ce niveau-là. Sinon, effectivement, le client, il a un compte MT4. Il peut suivre son compte MT4 que ce soit depuis la plateforme version PC ou bien depuis une version mobile. Donc, il suit l'évolution de son compte depuis MT4. Il reçoit également tous les soirs et de manière également mensuelle les rapports d'activité de son compte par email. Ça, c'est envoyé par JFD. Donc, en fait, c'est comme n'importe quel autre client. N'importe quel autre client JFD, il a exactement le même accès à MT4, le même accès aux rapports, etc. La seule chose, c'est qu'effectivement, ce n'est pas lui qui traîne, mais c'est les signaux qui sont impliqués sur son compte. OK. Une fois que le client devient un client classique, c'est-à-dire que s'il a été convaincu à la fin du trimestre d'essai de rester chez Canditrade et qu'il souscrit à l'offre annuelle, par exemple, à 1 000 € par an, David, à ton avis, quelle somme est nécessaire pour justifier l'abonnement et pour que ce soit rentable et profitable pour le client ? Est-ce qu'à 1 000 € par an, c'est à partir de 10 000 € sur le compte que ça devient intéressant ? Alors, c'est intéressant à partir de 5 000 €. C'est réellement intéressant à partir de 5 000 €. Mais, comme je vous le dis, on est vraiment en train de travailler sur une offre qui va pallier au problème de tous les comptes. Parce que, soyons clairs, toutes les personnes qui investissent 10 000 € au-delà sont bien plus que rentables, même en payant la bonne même mensuelle. Donc, le problème qu'on a rencontré en interne, c'est la clientèle entre 1 000 €. Sauf qu'avec 1 000 €, vous gagnez en moyenne entre 40 et 60 € par mois si vous suivez la stratégie stricto-sensu. C'est-à-dire que je ne peux pas vous mettre... C'est 4 à 6 %, c'est énorme. Je vous l'accorde, mais je ne peux pas vous mettre à moins de 10 centimes d'euros le point. Techniquement, je ne peux pas. Donc, il y a une exposition qui va être certaine. Donc, moi, je gagne entre 450 et 600 points par mois. Vous allez gagner entre 45, net, je parle entre les gains et les pertes. Donc, net, vous gagnez entre 450 et 600 points par mois. Donc, vous allez gagner entre 45 et 60 € par mois avec 1 000 €. Vous allez gagner entre 90 et, on va dire, 120 € par mois avec des 1 000 €. Donc, ce que je veux faire, bien évidemment, c'est, sur la base des performances passées, on peut, dans le cas, indiquer ou promettre des performances futures, mais on connaît la musique. Il n'y a pas de raison que ce qui a fonctionné de 94 à aujourd'hui ne fonctionne pas d'aujourd'hui à demain. Maintenant, on est en train de mettre en place une offre où le client va payer un abonnement annuel, par exemple. On se dirige vers les alentours des 150-200 €. D'accord ? Si son compte est entre 1 000 et 2 000 €. D'accord ? Parce que c'est important pour nous que tout le monde soit satisfait. Bien évidemment, on peut tout contrôler. On voit exactement combien d'argent le client sur le compte. Il n'y a pas de place, on va dire, à la triche. Mais il faut que tout le monde s'en sorte. Tout le monde ait un même ratio de résultats. Et bien évidemment, on va caper cette somme à 99 € par mois. Donc, finalement, ceux qui auront 10, 15, 20 000 € en suite à l'avènement, c'est... Voilà. Moi, je suis aussi à préciser quelque chose. L'avènement, chez Canditrade, ce n'est pas seulement des signaux. Parce qu'on n'est pas seulement fournisseurs de signaux. C'est aussi accès à tous nos webinaires de formation et de présentation. C'est aussi accès à du coaching où vous avez un problème sur une position que vous ne comprenez pas, vous n'avez pas. Il y a toujours un coach qui est là pour vous aider. C'est une revue de manière avec laquelle ceux qui sont malins peuvent, en plus de ça, générer des bénéfices. Parce que c'est du trend following sur des points qui sont extrêmement précis et il y a vraiment quelque chose à faire avec. Donc, globalement, c'est vraiment tout impact, tout un service. c'est vraiment faire partie d'une communauté au-delà d'un abonnement sain pour envoyer des signes. Donc, on travaille aussi sur le fait, je vous remets le point dessus, on va avoir une réponse dans les deux, trois prochaines semaines à venir, on s'assoit tous les jours dessus, d'arriver à un prix d'abonnement qui va être attractif, peu importe le débloque que vous avez, sur votre compte, j'y ai débrouillé. Ok, très bien. Et il n'y a pas d'offre mensuelle ? C'est trimestre par trimestre le plus petit engagement ? Le plus petit engagement, ça va être trimestre par trimestre, mais ça ne sera vraiment pas excessif, comme je vous dis, par rapport au dépôt. Pour nous, il faut vraiment un trimestre pour essayer une stratégie. D'accord. Très bien. Moi, j'ai fait le tour, en tout cas, des questions que j'avais à vous poser. Franchement, je suis assez satisfait de cet entretien. On a pu avoir une vision claire et il y a un partage que je trouve assez honnête et transparent. Et au-delà de ça, vous proposez là une offre de trois mois sans engagement pour tester les services. Le moins qu'on puisse dire, c'est intéressant. Je vais passer aux questions des membres. Alors, sur le chat écrit, je vois qu'il y a un représentant de Canditrade qui s'est connecté et qui a répondu à quelques questions déjà. Donc, on avait, par exemple, Baudag qui demandait pourquoi vous avez changé de broker. Donc, ça, on en a parlé tout à l'heure. Pourquoi les FX books sont stoppés en fin février ? Pareil, CAC et DAX. La raison pour laquelle les MyFX books ont changé en février, c'est la raison du changement de courtier. Auparavant, Canditrade travaillait avec FXM. Désormais, il travaillait avec JFD Brokers. Donc, pour le suivi des résultats, il y a eu un changement à ce niveau. Baudag, OK, alors qu'il disait qu'il préférait suivre un autre fournisseur de signaux. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a beaucoup de fournisseurs de signaux. Après, à chacun de faire ses études et de voir ce qui est le plus intéressant pour lui, au final. Chris qui disait, si le client a un compte négatif, comment cela se passe-t-il ? Effectivement, est-ce que vous avez une offre particulière ou non ? Pas spécialement. S'il y a un moins négatif, il y a un moins négatif et ça fait partie du jeu. Je vous dis, on est en train de mettre en place des super offres. Et on est en train justement de parler, parce que ça ne nous est pas encore arrivé. On n'a pas du tout peur de se relier sur ce point-là. On va certainement faire en sorte que, si le client a un moins négatif, bien évidemment, à condition qu'il va avoir de position seule, comme il se doit avec le money management, il est fort probable qu'on lui reportera son mois d'appellement sans aucun souci. Je ne peux pas vous donner une réponse définitive, mais d'ici deux à trois semaines, je peux vous garantir qu'il y aura plutôt la compte sur le site. On va vraiment vers le client. D'accord. Alors ça, c'était les questions sur le chat écrit de Vidéobourse. Si vous avez d'autres questions, c'est le moment de les poser, puisque là, je fais le point. Chris qui disait, ma question, c'était par rapport aux figures du franc suisse. Je n'ai pas compris, Chris. Si tu veux préciser, s'il te plaît. Alors, sur le chat de YouTube, il y avait Loïc qui ne comprenait pas. Alors, Loïc, si tu veux demander plus précisément, plus d'informations sur un point que tu n'as pas compris. Merci de préciser. Pierre-Yves, qui est client, donc il nous dit, client depuis six mois, Candier est une solution sereine pour les clients sereins. Les résultats sont environ de 10% pour ce qui me concerne. Avec GFD, le test du francophone est efficace. Voilà un client satisfait. Loïc qui disait, 1% par mois, je ne vois pas où c'est efficace. Loïc, la réalité des résultats des fonds de gestion, des choses comme ça, elle est là. C'est-à-dire qu'un fonds qui arrive sur pas mal d'années à tenir plus de 10%, c'est un fonds qui est vraiment très bon. Donc, 1% par mois, le fait est que c'est très bon. Après, comme disait David et Marc, libre à chacun d'adapter le risque en fonction de son capital. Si tu veux prendre plus de risques, tu auras un rendement qui sera plus fort, tu auras aussi un risque qui sera plus élevé. Ça, c'est propre à chacun. Philippe qui disait, GFD plus Canditrade, c'est le top. Ok. Ça, on avait vu justement. Canditrade qui disait, 1% par mois pour un capital de 50 000, donc 12% par an. Alors, Nitram qui parlait d'un autre fournisseur de signaux. Pareil, effectivement, il existe beaucoup de fournisseurs de signaux et beaucoup d'offres. Chacun les étudiait. Canditrade qui disait… Un des points que je voulais souligner par rapport à la remarque de Loïc, qui est une très bonne remarque, qui est une remarque de beaucoup de personnes, 1% par mois, mais c'est rien. Moi, je connais des gars qui font 15% par mois, qui font 20% par mois, etc. Je reviens un peu, je reviens sur le point de tête que Loïc ne m'avait pas revenu quand je l'ai dit. Le plus important, c'est de savoir qui va être sur ses jambes quand les marchés vont s'effondrer. Et Canditrade a passé tous les craques et n'a même pas eu les jambes qui tremblent. Donc, on peut, voilà, je vais dire à les clients, je vous le dis ce soir. Celui qui veut, on va dire, qu'il n'y a pas peur, il n'y a pas de problème, c'est votre risque, c'est votre argent. On est là pour vous accompagner. Mais, sachez-le, que vous pouvez avoir en un jour une déception qui vous faudra 10 ans à combler. Donc, encore une fois, il faut rester humble vis-à-vis des marchés financiers. De toutes les façons, je pourrais être clair avec vous en termes de statistiques, tous les clients qui vont entre 1000 et 10 000 euros, j'en ai pas un qui fait 1% par mois. Parce qu'en général, on ne gère pas 10 000 euros comme on gère 1 000 euros. Donc, ils sont tous aux alentures des 4-5% par mois, d'accord ? Evidemment, il y a une exposition plus grande, mais ils sont prêts à perdre la moitié de ma capitale parce que c'est un peu ça les placements aujourd'hui. Maintenant, mes investisseurs réels qui viennent de fonds d'investissement, qui sont passés par, et qui mettent 100 000 euros plus, je leur fais 0,8%, entre 0,8% et 1,2% par mois, mais ils sont aux anges. Il faut savoir logique que quand tu mets en banque 10 000 euros sur un livret A, tu vas gagner 2% par an. Mais encore, c'est moins de 2%, ça serait beau. Il faut comprendre ce que c'est un rendement. Un rendement, aujourd'hui, si tu vas dans la pierre, si tu vas dans l'immobilier, tu cherches l'affaire du siècle, si tu fais 7, 8, 10% par an sur un retour sur l'immobilier, c'est un super rendement. Et bien, pour ça, il faut que tu sortes du cash, il faut que tu sortes une liquidité énorme, parce qu'il faut l'acheter du lien en immobilier, il faut l'assumer du lien en immobilier, et ensuite, il y a tous les problèmes liés au taux, au locataire, qui ne payent pas les assurances, les taxes. Là, on a une solution qui efface tout ça, qui nous dit, vous mettez un compte, vous donnez un compte chez GFD Brokers, vous essayez la stratégie, vous laissez 3 mois, laissez-vous 3 mois, c'est gratuit de toutes les façons, et vous verrez que vous ne serez pas défilé. Alors, il y avait PO qui nous disait, bonjour, client depuis novembre 2015, je suis extrêmement satisfait, rien à redire, tout est parfait, je gagne de l'argent, alors que tout seul, je perdais énormément. Merci Conditrail, voilà notre client satisfait. Conditrail disait, le gain est lié au capital, ainsi que le risque, et que chacun est prêt à engager. Nitram qui demandait, c'est comme OBC Worldwide, alors je ne sais pas, Nitram ne se connaît pas. Pierre-Yves qui disait, le suivi quotidien est un avantage certain pour bien suivre ses comptes. Cet envoi est simple et très clair, ok. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres précisions ? Chris qui disait, compte solde négatif. Alors, ça après, Chris qui nous parlait de l'affaire du franc suisse. Ça, ce type d'événement est lié au courtier, et aux garanties fournies par le courtier, plus qu'autre chose. Puisque Chris demandait, compte solde négatif, comme le cas du franc suisse, le client doit-il rembourser ? Ben là, c'est Marc qui pourrait répondre. Quelle est votre politique, vous, par rapport au solde négatif, Marc, chez JFD ? Alors nous, merci pour cette question, Loïc. Donc effectivement, ce qui s'est passé sur l'Eurofans suisse en janvier 2015, ça a impacté beaucoup de brokers, ça a impacté aussi beaucoup de clients de ces brokers-là. Il y en a notamment des courtiers qui ont fait faillite, d'autres qui sont passés vraiment pas loin de la faillite. Donc en fait, nous, JFD, dans ce scénario-là, ce qu'on a fait, on a remboursé évidemment tous les soldes négatifs. On a eu très heureusement très peu de soldes négatifs, mais on les a quand même remboursés. Et je tiens même à dire qu'on est allé au-delà de rembourser les soldes négatifs, puisqu'en fait, les soldes négatifs qui avaient été générés à l'occasion de cet événement, c'étaient des soldes de personnes qui étaient sous gestion par un partenaire gérant. Le partenaire gérant avait signé une procuration avec ses clients, soit de maximum, je crois, de mémoire 80%. Donc JFD a, en plus de rembourser les soldes négatifs, rajouté les 20% manquants. Donc sur le compte des clients, pour qu'effectivement les engagements soient respectés, que ce soit au niveau de JFD, au niveau de l'asset manager, et pour que les clients, effectivement, n'aient pas de mauvaise surprise. Donc à ce niveau-là, on a même été au-delà de ce qu'ont fait beaucoup de courtiers qui ont remboursé les balances négatives, puisque nous, on a même remboursé une partie des pertes. Alors, un des points, j'aimerais juste souligner quelque chose qu'on a vu, et c'est moi, mon expérience, on a une petite expérience. Une des choses qu'on a vu ici avec l'équipe CopyTrade, c'est qu'on n'a jamais vu chez aucun courtier. Quand on a commencé avec le CopyTrade, c'est possible qu'il y ait eu quelques petits problèmes d'exécution. On a eu un compte qui n'a pas été exécuté. Donc, JLD Brokers m'a dit, oui, il y a eu une mise à jour. Il manquait trois comptes à pluguer. On n'a pas eu le plan de les pluguer avant que vous envoyiez votre premier signal lundi matin. Sans que je ne demande rien, et je ne m'avais même pas demandé ça, JLD Brokers a crédité le compte des clients de la valeur que les clients auraient gagné si le trade était passé sur leur compte. Donc ça, j'ai trouvé ça... C'est complètement irréel et ça prouve une honnêteté vraiment hors du temps. Merci de le souligner, David. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce soit un événement externe de marché, donc un événement complètement imprévisible, comme ce qui s'est passé sur l'Euro-France-Suisse, ou un problème technique, ou même un problème humain, comme ça a été le cas, ou ça a été, je pense, un oubli de mise à jour, ou un problème technique. Personne, JLD, moi, enfin, que ce soit JLD ou n'importe quel autre broker, personne n'est à l'abri d'un problème technique. Par contre, après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est comment réagit le broker quand il y a un problème technique, quand il y a une erreur, ou quand il y a un phénomène de marché. Effectivement, nous, JLD, on a toujours su montrer, prouver et le faire en réalité, montrer à nos clients, pas par des actes, pas seulement par des paroles, que nous, effectivement, quand on peut faire en sorte d'arranger le client, que le client, à la fin, soit satisfait, on le fait toujours, toujours. Très bien. Pour ma part, je vais tirer la conclusion en disant que, OK, tout a l'air vraiment intéressant. Maintenant, je vais m'intéresser de plus près au suivi de vos performances, etc. et on verra. Le temps nous dira puisque, comme tu l'as souligné tout à l'heure, David, quand tout se passe bien, c'est bien. On est tous enthousiastes et confiants. S'il y a des phases plus dures, parfois, c'est compliqué et c'est ça qui est dur à gérer et où on voit la différence entre des stratégies sérieuses et des stratégies moins sérieuses. Très bien. J'aurai un œil et je suivrai attentivement ce que vous faites et vos résultats. Et bien, c'est super. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir accordé ce temps. C'est vraiment très important pour nous de pouvoir commencer à communiquer sur notre produit. On a attendu de venir un super prix pour ça et on apprécie vraiment ce geste. Merci beaucoup. Merci Fabien de nous avoir invités. Merci David. Et puis, merci à tous les participants qui ont posé leurs questions et qui nous ont suivis. Merci beaucoup Marc. Très bien. Juste, il y avait Chris qui disait, JFD sur au maximum la perte du compte, mais pas plus avec Canditrade ? Ben non, je ne pense pas. Chris, pourquoi ? Ce n'est pas une offre particulière. C'est la politique du courtier, là. C'est spécifique au courtier. Enfin, Marc, je laisse répondre, mais... Oui, non. Non, c'est que le compte qui est ouvert chez JFD et qui va servir à suivre les signaux, c'est un compte JFD, donc qui suit la même politique que ce soit la politique d'exécution, la politique de garantie et de sécurité sur les fonds qui sont déposés à la Barclay Walls. C'est un compte JFD qui suit la même politique que tous les autres comptes JFD. Il n'y a pas de conditions particulières à ce niveau-là. Maintenant, si on travaille, comme je le disais avec Canditrade, je le disais tout au début, c'est parce qu'on a vraiment adhéré à leur façon de gérer le risque. Et que si, de toute manière, vous respectez ce qu'ils vous conseillent en termes de gestion des risques, enfin, la balance négative, on en est bien loin. Je veux dire, on en est bien, bien loin. D'accord. Sur le carte écrit, je vous ai mis le lien vers le site de Canditrade. Je vous ai mis également le lien vers la revue de JFD Brokers sur Vidéobourse. Si vous voulez plus d'informations relatives aux entreprises avec lesquelles on est en contact ce soir. Merci à vous. Bonne soirée et sans doute à bientôt. Merci à tous. Bonne soirée. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.